Bonjour à tous et à tous. Déjà, je suis très contente de pouvoir faire ce discours devant vous, parce qu'il n'y a pas si longtemps que j'étais à votre place. J'ai été très contente de pouvoir rencontrer différents étudiants, différents professionnels qui ont pu m'expliquer un petit peu plus en quoi consistait le parcours de vie ingénieur, et surtout, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Donc ici, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le parcours de vie ingénieur en tant que telle, mais plutôt vous proposer un aperçu des possibilités de carrière, si on peut dire, ou de travail une fois que votre formation de vie ingénieur est terminée. Je vais démarrer par un sujet que je connais bien, c'est-à-dire ma thèse de doctorat que je vais vous présenter brièvement, et par la suite, je vous présenterai d'autres activités, de secteurs d'activité dans lesquels vous pourrez par la suite travailler si la recherche n'est pas ce qui vous intéresse. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre Tassoul, et donc, vous l'aurez compris, je suis doctorante ici à la faculté de Jean-Bourg. Alors, en bref, mon parcours universitaire est, somme toute, assez classique, à savoir qu'en 2013, je suis arrivée à la faculté de Jean-Bourg. Donc j'ai fait le choix de venir à Jean-Bourg et pas dans nos autres facs qui proposaient la formation de vie ingénieur pour diverses présidents, et notamment en raison de l'ambiance, qui était vraiment l'idée d'une famille Jean-Bourg-Oise très unie et qui proposait une formation de qualité. Donc je suis arrivée en 2013, j'ai fait mon cursus, mon bac et mon master ici. Quelques années après mon entrée ici à Jean-Bourg, la question difficile du choix de master s'est posée, et j'ai fait le choix de m'orienter vers la gestion des forêts et des espaces naturels. Alors c'est vrai, j'ai fait ce choix-là. Maintenant, vous verrez que dans cette formation-ci, il est parfois possible, par le stage, par le travail de fin d'études, prendre des petits chemins de travers qui vous permettent de toucher à d'autres formations, à d'autres thématiques des master qui sont proposées, si jamais vous êtes vraiment intéressés. Ça a été mon cas, mon travail de fin d'études, je l'ai réalisé avec Madame Degry, qui vous a fait la présentation ici, qui est plus tourné vers tout ce qui est l'hydrologie, donc sciences et technologiques de l'environnement, tout en travaillant avec un professeur de foresterie qui est vraiment basé sur l'écologie et la silviculture. Nous voilà donc en 2019, où j'ai été diplômée, et suite à mon diplôme, j'ai emprimé sur une thèse de doctorat, ici dans une thèse de gestion des forêts, avec le promoteur qui m'avait suivi pendant mon travail de fin d'études. Ce qui ne peut pas dire du tout qu'en fait, ma thèse est la suite de mon travail de fin d'études. Non, durant mon travail de fin d'études, je me suis intéressée au TIAL, et vous verrez qu'ici mon doctorat s'intéresse au être. Alors, si je devais juste présenter mon titre de thèse, vous voyez ici, approche intégrée de l'adéquation stationnelle des essences forestières, santé, croissance et prédictivité de l'électrovalone, ça fait un peu peur. Mais rassurez-vous, si on dépoussière un peu, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que moi je travaille sur l'électrovalone, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille sur les peuplements forestiers qui sont majoritairement composés par le hêtre. Le hêtre, c'est l'arc que vous voyez ici, qui est en fait un arbre très présent dans la région où j'y reviendrai. Et donc, je m'intéresse à ce qui se passe en Wallonie, et plus précisément aux hétrées qui sont présentes en Ardennes et en Gaume, parce qu'en fait, c'est simplement les régions les plus boisées de Wallonie, sur lesquelles le hêtre pousse le plus souvent. Durant cette thèse, je m'intéresse surtout aux aspects sanitaires de ces hétrées et aux aspects de productivité. Et je m'y intéresse à l'heure actuelle, mais je veux surtout savoir comment est-ce que ça va se passer dans le futur. Alors la première question, vous savez un petit peu sur quoi je travaille, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler sur le hêtre ? Alors le hêtre, pour vous donner un exemple très simple, si vous balader en forêt, et que vous regardez l'un à votre gauche et l'un à votre droite, il y a 7 chances sur 10 que cet arbre soit soit un chêne, soit un épicéal, soit un hêtre. Donc en fait, 70% de la forêt Wallonne est composée de ces trois essences, et donc vous vous rendez bien compte que le hêtre a une importance capitale dans la région, il est très impondant, mais il faut savoir aussi qu'un point de vue filière bois, donc d'un point de vue juste économique, il est la troisième espèce en tant d'importance également. Ça veut dire qu'autour de cet arbre et de ces peuplements forestiers se regroupent des enjeux sociétaux, économiques, et écologiques. Comme il est très présent dans nos forêts, il est évidemment à la base de nombreux écosystèmes, et il est donc très important pour tous les rôles écologiques qu'il peut jouer. Ben voilà, je suis très important, très optimiste, le hêtre est abondant, la belle économie, il y a beaucoup de problèmes, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Ben, je ne vous apprends rien si je vous dis changement climatique. Si on regarde dans l'actualité, on voit qu'en 2020, il y a eu pas mal de soucis sanitaires du point de vue du hêtre, et il n'est pas le seul, mais c'est celui qui m'intéresse dans mon cas. Et si vous regardez un petit peu les articles ici présents, vous voyez que le problème sanitaire, il n'est pas lié qu'à la belle suite. Ici, on voit la région du Grand Est qui est en fait en France, et ici, c'est aussi un article qui s'intéresse à la chasse. Donc on voit qu'en fait, le hêtre, qui est une essence qui se porte bien dans le point de vue économique, et ainsi de suite, rencontre quelques petits problèmes sanitaires à l'heure actuelle. Des problèmes de l'ordre du dépérissement, de la mortalité, en l'échange de la climatique, et d'autres facteurs qui influencent. Et c'est là que change l'enjeu en fait. Parce que le hêtre est important, il est la base de beaucoup de choses, et on se rend compte qu'il n'est peut-être pas amené à durer dans le temps. Alors beaucoup de questions se posent, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il faut s'alarmer, assurez-vous, ce n'est pas le cas, qu'elles vont nous faire. Donc ma thèse, c'est en ce qui est vraiment dans cette histoire-là, dans les préoccupations très forestières, vous pourrez penser, mais en fait, cette problématique, elle concerne toute la société, de par ce que je vous ai dit précédemment, à savoir les enjeux économiques et écologiques. Donc j'espère que par ici, vous pouvez vous rendre compte que le bio-ingénieur n'a pas qu'un rôle vraiment technique où il s'intéresse à une problématique très ciblée, comme vous pourrez le croire quand on voit un sujet de recherche. En fait, le bio-ingénieur, comme on l'a dit précédemment, il est vraiment au service de la société et il s'intéresse à des questions, certes techniques, mais qui sont vraiment liées à l'actualité et qui sont le problème de tout un chacun. Alors, concrètement, en fait, qu'est-ce que je fais tous les jours ? En fait, je vais vous présenter ici une activité de recherche que je suis en train de mener, que j'ai menée partiellement, pour vous donner vraiment une idée concrète de ce que je fais. Alors, toute activité de recherche, un peu comme dans QAE, commence par une question de recherche. Dans mon cas, cette question-ci, « Quel est l'état sanitaire de l'actualité en Wallonie et quels sont les paramètres qui veulent l'influencer ? » est une question que je me suis posée, que je me pose encore et à laquelle je suis en train de répondre. Alors, la question de recherche, c'est bien, mais une fois qu'on l'a posée, il faut essayer de trouver des méthodes, des manières de répondre à cette question. Alors, pour ça, on a tout un travail bibliographique, prendre contact avec des confrères, faire un petit peu ce qui se va ailleurs, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place en Wallonie pour évaluer cet état sanitaire. Dans mon cas, j'ai mis en place un dispositif qui me permettait de récolter des données sur le terrain. Alors, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec une équipe qui vient en soutien parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme vous pouvez le voir ici, je parle de paramètres qui peuvent influencer. Donc, il faut que je sois sûre que les endroits où je vais ne sont pas trop différents les uns des autres et donc les uns des autres. Et donc, j'ai utilisé la Wallonie en différentes zones que j'appellerais homogènes, où les paramètres de sol, les paramètres climatiques sont relativement stables d'un endroit à l'autre. Et donc, tout ça, en fait, c'est ce que j'appelle la période de préparation de la phase terrain. La phase terrain, c'est la phase où on va vraiment récolter les données, ce qui montre un peu le côté appliqué des études de vie ingénieure. Et dans mon cas, ça correspond bien à ça. Donc ici, j'ai dressé une carte qui va me permettre de, quand je vais aller sur le terrain, d'échapper à voir ce que je dois faire. Donc, on est une carte ici de l'Ardenne et de l'Ago. Vous voyez ici qu'il y a des couleurs différentes qui représentent les zones homogènes de cette partie de la Wallonie. Et les petits points, qu'on ne voit pas super bien, mais qui sont ici présents, ce sont tous les endroits où je vais aller faire des infirmières tionnèches. Alors, une fois sur place, qu'est-ce que j'entends par effirmières tionnèches, qu'est-ce que je rigole comme sorte de données ? En fait, je vais prendre des mesures très concrètes, c'est-à-dire la taille des arbres, le diamètre qu'ils font, où est-ce qu'ils se trouvent, à quoi ressemble le sol, quelle est la roche qui s'y trouve, et ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment pour me dresser les paramètres homogènes dont je vous parlais, avoir une idée, vraiment une carte de la Wallonie, savoir à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vais réaliser des relevés sanitaires à la jumelle, pour voir un petit peu comment le pied, donc les feuilles, toutes les branches des arbres se portent, et ainsi pouvoir avoir une idée de comment ça se passe ici. Une fois que cette partie très amusante sur le terrain est terminée, on retourne au bureau pour traiter toute cette montagne de données parce que, croyez-moi, ça fait une sacrée quantité de données à traiter. Et ces données sont traitées de diverses manières, ça peut être statistiques, cartographiques, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Et ça se fait au moyen de logiciels que vous serez amenés à appréhender durant toute votre formation. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du logiciel Air. Si ce n'est pas le cas, ne vous tracassez pas, c'est un logiciel super précieux qui va vous permettre de répondre à plein de questions pour lesquelles vous... Enfin, plein de questions que vous posez, point de vue statistique, cartographique, ça peut même vous aider à rédiger des rapports. C'est vraiment super dit. Donc voilà. Moi, ça, c'est un exemple de ce que je fais au quotidien. C'est un exemple d'activité de recherche. On pourrait le décliner autrement. On pourrait dire, la première question serait comment faire pour améliorer tel procédé, pour diminuer l'énergie, dépenser pour tel procédé chimique. On pourrait s'intéresser à plein de questions, mais voilà un petit peu le cheminement d'une activité de recherche de manière générale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le bio-ingénieur, ce n'est pas faire flèche. Déjà, vous allez être diplômé bio-ingénieur. Bio-ingénieur de différents masters, soit de sciences, de sciences économiques, qui ont toujours tout le monde en train, voilà, sciences économiques, de chimie et bio-industrie, de sciences et technologies de l'environnement, ou alors de GFN, comme je fais, gestion des forêts et des espaces naturels. Alors, c'est très bien, vous êtes spécialisés pendant deux ans, mais il ne faut pas oublier et garder vraiment l'esprit que la formation, elle est vraiment transversale et que même si vous êtes spécialisés légèrement pendant deux ans dans un domaine, vous aurez touché à toutes les matières et vous aurez surtout une formation très globale et qui vous permettra d'apprendre plein de situations différentes. Notamment, les secteurs de la recherche et du développement, l'enseignement. Et alors, savoir ce que vous voulez faire, c'est assez personnel. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise derrière un bureau, derrière un ordinateur et qui ont plus envie d'être conseillées, et de travailler depuis des cas vraiment en accord d'experts ou de consultance. Il y a des personnes qui préfèrent être sur le terrain, plus d'un côté opérationnel, qui vont aller vraiment traiter des problèmes peut-être plus techniques, plus concrets. Voilà, ça, ça dépend vraiment de vos profils, mais il faut bien se rendre compte que la formation ne ferait pas les portes d'un côté ou de l'autre. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit que ce sont les études d'ingénieur. C'est des études globales. On vous donne des méthodes d'analyse, et ainsi de suite, mais ce n'est pas forcément vous qui serez tout le temps sur le terrain. Il ne faut pas profondre bio-ingénieur avec biologiste ou avec ingénieur civier. Ce ne sont pas les mêmes formations. Ça, c'est une chose vraiment super importante où il faut garder à l'esprit quand on démarre ses études. Alors, pour les secteurs où vous allez travailler, il n'y a pas vraiment de nouveaux limites. Vous pouvez autant travailler dans le secteur privé plus dans le secteur public et bien évidemment dans le secteur académique. S'il n'y a qu'une chose à retenir de la formation de vie d'ingénieur, et je pense qu'on m'a déjà spoilé dans les présentations précédentes, c'est vraiment la polyvalence de la formation qui ressort partout. Avant de venir vous donner cette formation-ci, je discutais avec des collègues nouvellement ou enseignement diplômés, et je voulais vraiment savoir parce que j'en ai du travail en qualité, j'en ai du travail vraiment dans l'élaboration de bilans carbone, j'en ai du travail vraiment dans des choses très techniques, des choses globales, qui travaillent en privé, en public, et j'en ai demandé mais qu'est-ce qui fait que des études de vie d'ingénieur elles t'apportent quelque chose et c'est vraiment le côté polyvalent. On est très armés en sortant des études pour affronter plein de situations diverses avec tous les outils qu'on nous a enseignés pendant ces cinq années. Alors, d'un point de vue plus concret, pour ne citer que quelques exemples et pour vous donner peut-être une idée un peu plus rassurante de ce qu'on peut faire concrètement en sortant de Jean-Blou, alors il y a les quatre thématiques dont je vous ai parlé la recherche, la côté conseiller, consultant, la partie enseignement, on peut même être diplômé et devenir indépendant et lancer sa propre bâton-consultance et ainsi de suite et globalement en fait c'est ça, vie d'ingénieur on sort, on peut travailler en recherche mais pas que dans le milieu universitaire, on peut tout à fait travailler en recherche en privé, materne, pour ne citer que utiliser des vie d'ingénieurs pour peaufiner leurs recettes de compote pour diminuer l'énergie qu'ils utilisent dans diverses préparations donc je veux dire ça peut être très concret on peut travailler à différentes échelles on peut être doctorant on peut être ingénieur de recherche c'est le même travail mais c'est ce qui fait un statut je ne vais pas être trop long mais vous voyez qu'en fait il y a plein d'exemples très concrets dans lesquels on peut travailler en étant vie d'ingénieur voilà c'est là-dessus que je vous ai terminé et si vous avez des questions pour la suite on se retrouve d'ici une quinzette de minutes pour en parler applaudissements applaudissements et réunion applaudissements applaudissements Merci.